En marge de sa présence à Sikasso, dans le cadre de la pose de la première pierre de la deuxième usine du groupe Simaf, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rendu visite à quelques acteurs industriels de la capitale du Kénédgou. Ces 8 février, le ministre et sa délégation ont d'abord visité l'huilerie cotonnière de Sikasso, l'Ukosi. L'Ukosi est une usine spécialisée dans la transformation de la graine de coton en huile alimentaire raffinée, en aliments bétail et savon ménager. Elle a démarré ses activités en 2007 et dispose à ses jours une ligne de fabrication des sacs tissés en polypropylène, une ligne pour les budons et bouchons et une ligne de fabrication de savon de ménage. L'huilerie a une capacité de transformation de 87 100 tonnes de graines de coton par an provenant de la CMDT. La savonnerie, quant à elle, a une capacité de 50 tonnes de savon de ménage par jour et 250 tonnes d'aliments bétail. Après avoir visité toutes les installations, le ministre Moussa Alassane Diallo a partagé avec les responsables de l'usine les visions de son département. Ces derniers ont un retour formulé des doléances qui ont été prises en compte par le premier responsable du département. Nous sommes aujourd'hui à Sikasso en visite à l'huilerie cotonnière de Sikasso. C'est pour apporter le soutien, l'appui et l'accompagnement du gouvernement de transition à l'ensemble des huileries de notre pays. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une chaîne intégrée à la fois de production de l'huile, mais aussi de savonnerie, de production de sacs, de bidons et de cartons. Je pense que ça, c'est une chaîne intégrée qui répond à l'ensemble de notre préoccupation quand nous parlons de développement endogène. Et en cela, je dois dire, je le répète, j'insiste, je persiste et je signe, le développement économique durable et inclusif du Mali se fera avec l'industrie ou ne se fera pas. Développer l'industrie dans une économie comme le Mali, ce n'est pas une urgence, mais c'est une exigence. La matière première ici, c'est la graine de coton. Il est établi, en tout cas selon les statistiques et les prévisions et même les projections au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, que dans les 10, les 15 prochaines années, la CMDT ne pourra pas garantir la matière première à l'ensemble de nos unités industrielles qui fabriquent de l'huile. Est-ce qu'il faut rester sur ce constat-là ? Non, il ne faut pas rester sur ce constat-là. Il faut faire preuve d'innovation, de proposition. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, avec les acteurs dans le secteur de l'huile, comment aujourd'hui développer d'autres cultures de diversification, comme le soja. Selon le promoteur, l'usine est confrontée à certaines difficultés, dont l'insuffisance de matières premières. Dans la matinée du vendredi 9 février, le ministre et sa délégation se sont rendus à la ferme agro-industrielle de Téfarako. L'un de ces beaux jours est dévalisé de la quasi-totalité de ces manchines. Cette usine, jadis, fleuron de Sikasso sombre dans l'abîme depuis 2012. Pour un rappel, la ferme agro-industrielle de Téfarako a été créée en 1974 et s'étend sur 402 hectares, dont 103 mises en valeur. Suite à des difficultés, elle est en arrêt depuis août 2011. C'est de ces tarés qu'il connaît un vol de la majorité de ses matériels en 2021. Et pour les restants, ils sont dans un état de dégradation avancée à cause notamment du manque d'investissement et d'insuffisance d'entretien. L'objectif de la visite du ministre Moussa Alassane Diallo dans cette unité industrielle est d'examiner pour mettre sur orbite un processus de réhabilitation de la ferme agro-industrielle de Téfarako. Je dois dire que la ferme agro-industrielle Téfarako est un symbole pour la ville de Sikasso, mais aussi et surtout un patrimoine pour le Mali. C'est pourquoi le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le Koné Nassime Koueta, et le gouvernement de transition dirigé par le Dr Chogel Kogala Maïga sont fortement préoccupés par la situation actuelle de Téfarako qui est à l'arrêt depuis 2011. La reprise des activités et la relance de l'usine doivent se faire sur la base des critères réalistes pour assurer la continuité de l'exploitation. C'est pourquoi, sur la base de ce que nous venons de voir, il est important et dans l'urgence de procéder à un diagnostic de la situation des aménagements agricoles, d'évaluer les systèmes d'irrigation, de faire l'éventaire des équipements disponibles sur le site et quatrièmement, de procéder à une analyse financière. Sur la base de ce diagnostic, il faudra élaborer des termes de référence pour permettre à l'État lui-même de donner ses orientations, ses visions sur le futur de Téfarako. Nous aurons certainement à organiser, avec tous les acteurs intéressés par la reprise des activités de l'usine Téfarako, lors d'une table de ronde pour échanger sur cette problématique-là afin que nous puissions rebâtir sur de nouvelles bases. Sur la base de l'inventaire visuel que nous venons de faire, nous avons constaté que pratiquement tout est à refaire ici. C'est une nouvelle usine qu'il faut concevoir. Il convient de souligner que ces différentes visites de ministres dans les unités industrielles s'inscrivent dans le cadre de la politique de la promotion des industries locales afin d'assurer à notre pays une souveraineté alimentaire et économique.